Petit café les amis, Black Meat Wukong arrive dans moins d'un mois, le jeu sous Unreal Engine 5 le plus attendu de cet été et qui n'est pas un sous-like. On va en reparler aujourd'hui énormément de choses à savoir avant de se lancer, avant d'acheter le jeu. On va parler du gameplay, de l'histoire de la durée de vie qui a également été officialisé par les développeurs et puis on va voir pas mal d'images intéressantes. Dites-moi dans les commentaires est-ce que Black Meat Wukong vous intéresse après avoir vu les points importants à savoir, notamment à la fin il y a un détail important, on va en reparler mais dans tous les cas il y aura des vidéos sur la chaîne, des vidéos guides, des vidéos astuces. On verra ce qu'on peut faire sur Black Meat Wukong quand il arrivera dans quelques semaines. Donc pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Le gros pouce bleu également, je vous attends nombreux dans les commentaires et puis bah écoutez c'est parti on y va et avec un point peut-être le plus attendu, le combat. Le combat c'est clairement le point représentatif de Black Meat Wukong et ça sera sans doute également le plus difficile à maîtriser pour un nouveau studio car effectivement c'est un tout nouveau studio qui développe Black Meat Wukong. Les inspirations sont très clairement de deux côtés, d'un côté God of War, oui et vous allez voir ça s'en rapproche beaucoup et puis bien sûr de l'autre côté quand même les sous-likes en offrant ici un combat style action RPG beaucoup plus rapide et beaucoup plus spectaculaire que dans les nombreux sous-likes avec tout de même un timing et une difficulté qui va se rapprocher des jeux difficiles mais on va voir justement que ce n'est pas totalement un sous-likes même si le style graphique et les infos qu'on avait au tout début peuvent y faire penser, il convient de bien savoir ce que ça va offrir pour savoir si ça peut vous plaire ou pas. Déjà bon premier point orienté sous-likes, il n'y aura pas de mode de difficulté dans le jeu. Pas possible de jouer en mode facile, pas possible de jouer en mode ultra difficile, tout le monde sera à la même enseigne avec une difficulté disons HC exigeante effectivement. La structure du jeu sera bel et bien en ligne droite, on n'est pas sur un open world mais plutôt un jeu zone par zone avec une progression de boss en boss et entre les boss un petit peu d'exploration des plus petits ennemis mais il n'y aura pas de grosses séquences de farm de plusieurs heures pour monter de niveau pour pouvoir passer un boss, ça ne sera pas nécessaire. D'ailleurs quand vous mourrez, vous n'allez pas perdre la totalité de vos runes, de vos âmes, ça sera de l'expérience dans ce jeu aussi simplement que ça. Vous allez en perdre un tout petit pourcentage mais c'est tout, ce sera beaucoup moins punitif que la majorité des sous-likes. Mais on retrouve quand même pas mal de points repris sur ce côté là, notamment les sanctuaires sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer qui vous permettront de regagner votre vie, vos soins également mais qui fera aussi réapparaître les ennemis. Et là on retrouve clairement un côté inspiration sous-likes. Mais par contre de l'autre côté, il sera totalement possible de mettre pause à tout moment, même pendant les combats de boss alors que normalement ça, c'est pas possible. On va reparler un petit peu des combats, des possibilités mais c'est clairement un jeu assez exigeant mais qui risque de convenir à tout le monde. Alors par contre pour les gros fans à record de sous-likes particulièrement costauds, si vous attendez un challenge monstrueux, vous risquez peut-être d'être un petit peu déçus. Black Me Too Kong sera un jeu difficile mais loin d'être aussi difficile que les sous-likes ou encore comme le dernier Elden Ring. Pour reparler un petit peu du combat, on a un combat particulièrement impressionnant comme vous avez pu le voir en termes d'esquive, en termes de rapidité. D'ailleurs justement, il ne sera pas possible de faire des parades. C'est un jeu qui est basé uniquement sur les esquives. Seuls les projectiles pourront être renvoyés en utilisant une capacité bien particulière. Sinon, c'est de l'esquive. Il sera d'ailleurs possible d'esquiver seulement 3 ou 4 fois maximum en fonction de votre endurance et après, il faudra récupérer. Ça, c'est pour empêcher le fait de spammer des roulades. Vraiment, il va falloir esquiver au bon moment sans quoi vous n'arriverez jamais à passer les combats. La maîtrise de Black Me Too Kong se passe avant tout dans la gestion de l'esquive au bon moment avec le bon timing. Au niveau des boss, on aura l'occasion d'en reparler. Ils sont très variés et très nombreux. Ils auront une grosse barre de vie en bas de l'écran qui sera assez dure à faire descendre. Les ennemis auront beaucoup de PV. Vous risquez d'avoir des combats qui sont assez longs et qui vont vous demander pas mal d'endurance. Plusieurs longues minutes pour arriver à les vaincre. Mais également, vous ne prendrez pas tant de dégâts que ça. Forcément, ça va avec. Il y aura pas mal de possibilités de soin quand même. Donc, c'est des combats qui seront gérables la majorité du temps. Et au niveau de vos capacités d'attaque, première chose à savoir, il n'y aura qu'une seule arme dans le jeu. Votre bâton, ni plus ni moins. Cependant, ce bâton pourra avoir des améliorations et des variantes. Il pourra se transformer, avoir quelques effets différents. Et puis, on a surtout les capacités qui vont pas mal changer les choses. Il y aura quand même un système de posture pour varier un petit peu ça. Trois postures dans le jeu, un petit peu comme Ghost of Tsushima si vous l'avez fait. Avec des postures hautes, basses et moyennes. Et qu'il faudra adapter en fonction du type d'ennemis, du style de jeu que vous voulez faire. Ou encore des combos que vous préférez faire. Par contre, il y aura bel et bien un vrai système d'armure. Avec plein d'armures différentes que l'on aura l'occasion de récolter, voire même de fabriquer dans le jeu. Avec un système de rareté qui marchera par couleur. Armure commune, peu commune, rare, très rare, etc. Et chaque armure aura ses statistiques. Avec ses petits bonus comme plus 10 de santé, plus 10% de résistance à la foudre, etc. Et il n'y aura pas de système de poids d'équipement dans Black Meat Wukong. Toutes les armures auront le même poids. Elles auront juste des statistiques de défense différentes. Avec des armures plus ou moins importantes. Plus ou moins efficaces en fonction de leur rareté. Et il sera possible de changer ça dans votre inventaire. Avec vos équipements et également vos accessoires. On peut également repérer des raccourcis. Qu'il sera possible de placer sur les flèches directionnelles de la manette. Et là où les systèmes classiques vont être assez simplistes. Au final, la complexité du gameplay et des possibilités d'amélioration. Elle va se situer dans le système de capacité. C'est bel et bien par là que va se faire le combat. Et tout ce qu'il y a à améliorer dans le jeu. Les capacités sont ultra nombreuses. Autant sur l'attaque que sur l'exploration. Vous allez pouvoir faire apparaître des clones de vous-même. Devenir plus grand. En vous transformant en gros golems ou en énormes animaux. Jusqu'à également faire des attaques élémentaires. De feu, de glace et autres. 72 capacités différentes seront disponibles dans le jeu. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé au début du développement du jeu. On verra s'ils sont bel et bien arrivés à toutes les implémenter à la fin. Et la mauvaise nouvelle pour vous, c'est que seulement 4 seront sélectionnables pendant le combat. A utiliser avec la gâchette R2 plus une des touches de la manette. Ça va être difficile de faire un choix à la fin du jeu. Et c'est surtout sur cet aspect là que l'évolution du jeu. L'évolution de son gameplay aura lieu. Il y aura pas mal de capacités de combat rapides. Comme devenir aussi dur qu'une pierre juste pour encaisser la profane attaque. Pas mal pour les grosses attaques de boss. Également, il sera possible d'immobiliser un ennemi, même un gros boss, pendant quelques secondes pour lui taper un coup. Ou de se mettre debout sur son bâton pour éviter les dégâts de zone. Il sera sans doute très intéressant de choisir les bonnes capacités en fonction des combats de boss et des zones que l'on aura à parcourir. Et d'ailleurs, en parlant de zone à parcourir, on va parler un petit peu de l'exploration. En dehors du combat de boss de Black Meat Wukong, il y aura quand même un petit peu d'exploration. On reste tout de même sur des zones assez resserrées, un petit peu en ligne droite. Mais il y aura quelques chemins secondaires qui amèneront à quelques quêtes secondaires, même si on n'aura pas énormément. Et surtout, des récompenses secondaires, comme de nouvelles capacités qui seront liées d'ailleurs à des boss secondaires. Car effectivement, l'une des mécaniques de Black Meat Wukong, c'est que de battre un boss va vous permettre de récupérer l'une de ses capacités dans la majorité des cas. Par exemple, si c'est un boss de foudre, vous allez obtenir une capacité de foudre. Si c'est un boss d'une taille convenable, vous allez récupérer une transformation qui va vous permettre de ressembler au boss ou de récupérer l'une de ses attaques. Ça, c'est très intéressant et ce sera justement encore plus intéressant d'aller chercher des boss secondaires au bon endroit. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, contrairement aux sous-like, il y aura des vrais arbres de compétences dans le jeu sur lesquels vous allez pouvoir dépenser votre expérience que vous allez gagner et donc pas perdre en cas de mort. Et trois axes ont été annoncés. Vous avez l'arbre de compétences pour votre personnage, pour augmenter vos statistiques basiques comme votre santé, votre endurance, etc. Vous avez un autre arbre pour la magie et vos transformations, pour améliorer vos attaques magiques, etc. Pour en débloquer peut-être de nouvelles. Et puis, vous en avez un dernier pour votre bâton et les attaques au corps à corps. On a vu pas mal de biomes et d'environnements différents dans le jeu. Donc, on va sans doute pas mal voyager et traverser pas mal de régions. A savoir, est-ce qu'il sera possible d'explorer le monde après la fin du jeu librement ? Je ne sais pas, les développeurs n'en ont pas parlé. Il y aura peut-être des choses manquables. J'espère avoir le jeu un petit peu en avance pour vous faire un guide le jour de la sortie. Mais on aura l'occasion d'en reparler le plus vite possible. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt agréable à explorer. Les boss d'ailleurs, ils sont particulièrement variés. Des différentes images qui ont été montrées, il y a vraiment de tout. En termes de forme, en termes de taille, en termes d'animation également. C'est particulièrement impressionnant. Là aussi, on va retrouver des inspirations à la God of War. Il y a des ennemis particulièrement immenses et géants. Mais il y a également des ennemis plus petits. Vous allez passer beaucoup de temps à taper des plus petits groupes d'ennemis, voire même des armées entières. Il y aura sans doute pas mal de patterns à découvrir et à apprendre en fonction de ces différents boss pour arriver à les passer. Une centaine de boss ont été annoncés par les développeurs. Là aussi, s'ils arrivent à tout implémenter, ça fera du gros contenu. On va parler de la durée de vie dans un instant. Mais avant, on va rapidement parler de l'histoire et du contexte. Si vous n'aviez pas vu les infos importantes, c'est un jeu qui s'inspire d'un célèbre roman chinois, Les Pérégrinations vers l'Ouest, avec son personnage principal qui est le Roi Singe, appelé également Sun Wukong. A vrai dire, le jeu va se passer après le roman. Donc, s'il y en a parmi vous qui, par magie, ont lu ce livre, vous allez prendre la suite de ces événements. Et dans le jeu, on va avoir pas mal l'accent sur l'aspect mythologique et l'aspect fantastique de cet incroyable univers qui a été décrit dans ce roman. Et on va d'ailleurs retrouver énormément de capacités magiques qui ont été décrites dans le livre. Notamment, le fait de se transformer en différentes créatures. Ou même encore de manipuler la météo qui va vous permettre de voler sur un petit nuage et donc d'aller à différents endroits. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis, bien sûr, encore la possibilité de se transformer en mouche qui aura sans doute des intérêts divers et variés. Donc, on a clairement un énorme univers avec du gros potentiel pour la narration. Mais on ne sait pas encore à quel point la narration sera présente dans le jeu. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de cinématiques. Mais est-ce que ça sera juste une ou deux très jolies cinématiques ? Un petit peu comme dans un Soulzak où vraiment l'histoire reste en surface ? Ou est-ce qu'on aura des dialogues, de la vraie narration ? Bonne question. Mais, point important, il n'y aura pas de VF. Pour ceux qui se demandent, qui aimeraient faire ce jeu en français, ce ne sera pas possible. C'est un petit studio, un petit éditeur. Ils ont donc traduit en deux langues. La langue chinoise et la langue anglaise. Donc, l'un ou l'autre. Mais bien sûr, il y aura les sous-titres en français, mais pas de VF dans le jeu. Et puis, on va arriver également sur un autre point important. Et bien, ce jeu n'est disponible qu'en édition digitale. Il sortira donc le 20 août sur PlayStation 5 et sur PC. Mais pas de version physique annoncée pour l'instant. Mais ça risque de faire comme d'autres jeux en démat uniquement. Il faudra patienter quelques mois, voire même un an pour le voir arriver en version physique. Donc, soyez patient. Pour ceux qui veulent vraiment le faire en physique, ça devrait arriver. Mais la majorité pourront en profiter, en dématérialiser. Ceux qui pourront peut-être en profiter un peu plus tard également, c'est les joueurs Xbox. La version Xbox est prévue, mais arrivera dans un peu plus longtemps. Puisque pour des raisons d'optimisation, et on peut imaginer que c'est à cause de la Xbox série S qui n'est clairement pas assez puissante pour faire tourner le jeu sous Unreal Engine 5. Mais à cause de ça, le jeu est repoussé à une date ultérieure. Et là, peut-être aussi patienter plusieurs mois, voire plusieurs années pour voir Black Me Too Kong sur Xbox. Et dernièrement, c'est la durée de vie. Les développeurs ont annoncé entre 30 et 40 heures de durée de vie. Donc à savoir, est-ce que ça comprend juste l'histoire principale ? Le jeu à 100%, on ne sait pas encore. Je pense que vu que le jeu est un peu en ligne droite, c'est une partie déjà bien complète avec pas mal d'explorations. Mais ça reste un contenu largement suffisant si ça dure effectivement 30 heures de jeu. Donc voilà pour toutes les informations importantes sur Black Me Too Kong. Pas mal de petites choses à savoir. Quelques petites craintes également sur l'aspect réel et final du jeu. Puisque ça reste un petit studio. Les images donnent envie, mais attention tout de même à que ce soit réellement bien jouable et équilibré. Et surtout intéressant. On aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors est-ce que vous allez faire Black Me Too Kong ou pas ? Est-ce que vous allez attendre un petit peu les premiers tests ? Peut-être mon test également à moi. En tout cas, je l'espère. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Et le gros pouce bleu également. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés. Sous-titrage ST' 501